parce que je sais que certaines personnes vont me demander voilà le premier truc ça sera les avantages et les inconvénients bonjour idris voilà voilà les avantages et inconvénients du cnrd c'est à dire du coup d'état les avantages et les inconvénients je vais vous expliquer cela parce qu'il ya certains qui n'ont pas l'air de comprendre les retraites et les recyclages parce qu'il y avait dit qu'il n'y avait pas de recyclage et une lecture du saint courant pour le déballage du colis qui restera très emballé voilà donc l'autre votre colis quoi le colis le colis de le colis du siècle concernant le cnrd c'est à dire bonsoir à tout le monde celui qui écrit la bonne soirée je vois pas ton nom bonsoir concernant le cnrd cette année le coup qui s'est passé en guinée essaye de partager la vidéo s'il vous plaît c'est un coup de soulagement voilà le son ok c'est un coup de soulagement même pour moi qui suis là peut-être vous autres qui ne fait qu'il n'était pas les histoires de vidéos pour vous c'était pas ça moi je suis pas pressé d'aller guinée ce qu'ils sont pressés sont partis mais c'est un soulagement les gens étaient en prison c'était une prison à ciel ouvert figurez vous qu'il ya des gens qui ont été arrêtés juste par rapport à une publication vous voyez ici avant dans les directs c'est écrit fois la guinée si tu es femme une fois la guinée si tu es femme une fois la guinée ça ça a baissé parce que c'était c'est étape par état aujourd'hui se écrit cela a baissé parce que ce problème est réglé maintenant les avantages que je vais vous expliquer s'il n'y avait pas eu ce coup là s'il n'y avait pas eu ce 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 cnrd ce comment on les appelle les forces spéciales du colonel et tout s'il n'y avait pas eu cela aujourd'hui jusqu'aujourd'hui à la base personne n'est dû on se battaient comme on pouvait on se démerdait comme on pouvait chacun avait trouvé ça à l'écoute à l'avancé les 24 chacun a trouvé sa technique pour se battre comme il pouvait pour essayer de fatiguer ce monsieur là jusqu'à ce que peut-être certaines personnes avaient mis ce qui ont la foi limitée moi c'était clair dans ma tête qu'il n'allait pas voulu pouvoir ça c'était clair pour moi claire plus clair que le mot clair mais la plupart des gens pensaient qu'il allait mourir au pouvoir c'est pourquoi certaines personnes se sont se sont retirés vous avez remarqué ici c'est pas tout le monde qui parlait finalement voilà donc ces gens là se disait que il va rester six ans parce que je pense que ce mandat avec sa constitution fabriquée annulée c'était six ans donc il allait rester six ans on est bien d'accord logiquement il n'y avait pas de technique maintenant il ya beaucoup beaucoup de pression il ya eu les réseaux sociaux on va signaler l'affaire des ccfd je crois il ya eu cela aussi qui a mis la pression il y avait d'autres groupes aussi qui voulaient prendre le pouvoir il n'y avait pas que ça il y avait après d'autres groupes militaires bien sûr il ya d'autres militaires il y avait le club de damaro dont je vous ai déjà parlé une casserie de mamadi ghané et d'autres personnes donc au cas où au cas où ce monsieur là mourait au pouvoir on allait voir toutes ces personnes là sur notre dos toutes ces personnes là allait être là une pagaille pas possible chacun allait se débrouiller et se démerder comme il pouvait pour récupérer le pouvoir donc on avait au moins une dizaine de groupes ou plus qui étaient qui attendait la mort c'est à dire les hommes des hommes qui attendaient la mort pour venir on nous a débarrassé de ce premier groupe là d'abord ça c'est un avantage le monsieur avait un autre plan à l'époussé à la voiture des barcades merci beaucoup il ya il y avait d'autres plans nous avons bien vu que la communauté foulée était vraiment étouffée tout le monde était étouffé mais eux étaient étouffés plus que les autres nous avons vu l'affaire qu'ils ont monté de manding d'allon ou quoi 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 et tout il y avait cela ça allait finir par créer des problèmes à la longue parce que tout était mis en place il y avait l'affaire de consitels aussi tout était mis en place parce que pourquoi cela parce que leurs chayatines leurs voyants et tout le reste leur disent que ça va venir du côté de ces loups d'aller c'est à dire eux ne rentrent pas dans les détails parce que le chayatine satan connaît l'enfer le paradis et c'est ce qui peut se passer à peu près à peu près d'un autre avenir mais il aggrave il aggrave vous connaissez les dits quand c'est un ils disent que c'est un million donc ça vient de ce côté là donc ça veut dire que soit c'est les foules mais qui vont se lever soit c'est l'un qui va amener les armes quelque chose comme ça ça va venir de lui comment la pression qui va y avoir quelqu'un d'autre va sortir sa tête par rapport à toute cette pression qui vient de la technique de ces loups d'aller c'est ce que eux n'ont pas compris donc ça nous a sorti de tous ces problèmes pour l'instant ça ce sont des avantages pas négligeable la guinée était bloquée elle est toujours bloquée mais il ya bloqué et bloqué elle est bloquée mais elle était plus bloquée encore à part ça je vous ai déjà dit ça c'est à dire moi par exemple j'étais sur quoi je me disais que il faut que tout le monde se batte pour ne pas que cela se reproduise c'est à dire que tu confesses le pouvoir tu t'assoies personne n'a rien à dire ça il fallait que ça cesse il fallait stopper cela donc dans la tête des gens aujourd'hui cela est possible à faire le coup d'état quoi quoi là on n'est pas habitué au coup d'état que c'est quand quelqu'un meurt on va pas revenir sur ça pour ne pas rallonger la vidéo c'est la première fois que ça arrive de cette façon là et le fait que ça vient de ce côté là c'est un avantage et c'est une très très bonne chose nous devons faire attention à beaucoup de choses nous n'avons pas voté pour ce monsieur là nous n'avons pas voté pour lui il n'a pas un parti politique il n'a pas un programme de société il ne nous doit pas grand chose moi je veux être réaliste je vous dis il faut être réaliste il faut prendre les choses comme ça vient maintenant le côté de dire du recyclage par recyclage il a dit qu'il n'y aura pas de recyclage on peut le prendre sous plusieurs formes que mais personne ne sera exclu c'est quoi le recyclage pour vous pour tout un chacun de nous c'est quoi le recyclage quand on vous a débarrassé déjà d'une trentaine de personnes tous ces bandits là toutes ces personnes là quand on vous a débarrassé de ceux là les mettre à côté mes frères et soeurs il faut dire alhamdoulilah il faut dire merci à allah c'est lui qui peut faire cela s'il vous plaît n'exagérons pas parce qu'on était parti sur six ans faut pas oublier ça tu ne peux pas dire que quelqu'un va mourir dans deux ans non personne ne peut dire ça tu peux pas dire que quelqu'un va mourir dans 20 ans non ça appartient à la même si on a des petits signes mais c'est pas avec certitude ça c'est faux ce monsieur là allait aller faire tout ce qu'il voulait avec son groupe là si on nous a débarrassé de ce groupe là on nous a débarrassé de lui un débarrassé de son groupe 2 ce n'est pas petit les dernières élections qu'est ce qui s'est passé les dernières élections avec tout ce qui s'est passé quand il a dit qu'il n'y aura pas de copinage c'est à dire lui aussi il ne voulait pas faire du recyclage selon lui mais il l'a quand même fait c'était confirmé 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 partout pourquoi lui peut-être il avait des comptes à rendre aux gens qui ont voté pour lui mais je ne comprends pas je le disais ce monsieur a confisqué le pouvoir il est resté là où il est il a fait tout ce qu'il voulait faire en quelque sorte il avait un peu chaud quand même il avait très chaud ça c'est vrai il faut lui il faut le signaler personne n'osait brancher si c'est pas l'ufdg l'ana de l'fmdc les gens comme ça quelle est la partie de la population qui disait quelque chose rien du tout aujourd'hui on veut réclamer quelque chose à amélie d'ouboué et son équipe mes frères et soeurs réfléchissons un peu soyons réalistes mettons-nous à la place des autres et mettons-nous à notre propre place on n'a rien à exiger de ce monsieur moi je n'ai rien à lui exiger moi moi vous faites ce que vous voulez moi je vous ai dit je n'influence personne je motive quand les gens sont découragés je peux faire ça je vous dis comment manger comment je vois les choses vous n'êtes pas obligé d'accepter vous acceptez vous n'acceptez pas je ne veux même pas que vous marchez sur ce que j'ai dit parce que demain c'est un mari qui avait dit de voter pour dire c'est un mari qui avait dit je vous donne mon point de vue parce qu'il ya des gens parmi les abonnés qui sont connectés à ton âme tant que tu ne parles pas quand il ya un sujet votre sorcellerie les foires étaient tant que tu ne parles pas quand il ya un sujet même s'ils sont 1000 ou 500 ou 2000 ou 3000 ils dépendent de tes idées là donc ça fait qu'il ya des sujets il faut que j'interviens même si je ne veux pas parce que vous savez comment vous faites ça ce que vous me faites là il faut faire ça positivement pour que l'islam triomphe partout dans le monde entier commençant par la guinée pour que la guinée soit un exemple toute chose qui va sauver la guinée tout le monde va faire ça même la france va couper parce que c'est un pays récalcitrant c'est un pays à part c'est un gros problème pour l'humanité aujourd'hui donc moi ces gens là on va pas leur donner tous les pouvoirs on va les tenir à l'oeil mais n'oublions pas mamadine d'un bouillard est du rpg c'est un fils du rpg je pense que son père et sa mère sont où étaient du rpg il est né dans ça il fait partie du système comme ça n'a pas marché entre eux il a sauvé sa tête sa pauvre tête et nous on a profité comme damaro amad damaro car son fofana mamadine diane et les autres voulaient profiter de rien nous on a profité de rien mamadine d'un bouillard mamadine d'un bouillard profiter de rien donc on est en train de profiter partager au maximum quand les gens écrivent ici la partager au maximum c'est comme s'ils veulent sortir devant l'écran donc moi aussi je vais répéter pour vous partager quelqu'un écrit le partage au maximum partager s'il vous plaît donc nous sommes comme si nous sommes dans un business là il a besoin de nous on a besoin de lui on va le soutenir pourquoi nous allons le soutenir au maximum pourquoi parce qu'avant je vais vous dire régulièrement avant de parler de deux d'élection il faut d'abord régler il faut que la transition se passe bien et quelqu'un qui est né d'un parti quelqu'un qui est de ce même lieu il y aura une partie une grande partie ou une petite partie peu importe il y aura un nombre de ce parti politique qui ne sera jamais d'accord avec ce monsieur que ne sera jamais content de ce monsieur même s'il amène l'eau l'électricité tout à part dans la transition dans les fiat du rpg il ya des gens qui ne sont jamais d'accord avec on connaît comment ça se passe nous autres c'est ça notre rôle qu'on soit derrière nous qu'on soit avec lui oui on doit contrôler on doit surveiller on doit critiquer on doit faire certaines remarques mais en gardant juste milieu tout en restant dans nos doigts mettez les coeurs il ya un raté politique et un raté de l'humanité qui est là qui met des têtes de mort il faut le chasser rapidement s'il vous plaît avec beaucoup de coeur merci beaucoup c'est ma main droite celle là c'est la gauche parce que dans toutes les vidéos il ya des gens qui disent ça que tu vois avec la main gauche ça c'est la main gauche celle là doit donc eux tout ce qu'ils attendent tout ce qu'ils attendent c'est que nous on fasse des remarques mal placés à celui-ci c'est que nous on fasse comme si on n'est pas content pour dire vous avez déjà vu non il fallait l'est avec alpha condé c'est bien fait pour toi les gens là tu as levé alpha condé ici tu as levé le colis emballé là bien emballé bien attaché ça craque même tellement que c'est bien attaché tu les as levé tu l'as levé là maintenant tu vois là avec les problèmes ça c'est un peu plus qu'est comme ça ils ont toujours été comme ça il fallait laisser le monsieur la moule au pouvoir toi tu allais te débrouiller je vais revenir à une chose c'est vrai que le colonel avait des problèmes il ya une liste nous avons vu la liste là ici je crois que j'ai parlé de cette histoire je me rappelle pas bien qu'est ce qu'il aurait fait il est français il a quatre enfants français sa femme est française et les gendarmes le monsieur la pouvaise débrouiller venir en france dénoncer ce qui se passe en guinée ça c'était une possibilité aussi mais après le seul il faut penser à ça il serait venu dénoncer le système puisque tout le monde entier savait ce qui s'est passé dénoncer le système mais il allait laisser ses 400 hommes il faut pas oublier cela aujourd'hui peut-être sur les 400 mais peut sauver 200 ou 300 même à rajouter il faut penser à tous ces facteurs se mettre à la place de ce monsieur aujourd'hui se pose la question qui m'aime vraiment qui ne m'aime pas qui est avec moi qui n'est pas avec moi qu'est ce qui se passe on doit se mettre à sa place et essayer de se mettre dans sa tête pour savoir ce qui se passe ce n'est pas un dieu astafourlay ce n'est pas un dieu c'est pas parce qu'il a les âmes que il sera tout permis à lever qu'il veut faire non il ne peut pas il ne peut pas je pense que le groupe de ministres déjà éloigner cela comme ça a été fait le colis a été incapable de le faire il a été obligé de les reprendre encore avec tout le bruit qui a eu plus de copinage patati patata mais il les a repris c'était confirmé 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 et rajouter encore de nouvelles ça allait jusqu'à 30 et quelques donc nous devons voir tous ces facteurs sans oublier que les retraites les guinéens n'aiment pas la retraite le guinéens ne veut pas entendre le mot retraite et tant qu'il n'y a pas de retraités il y aura des jeunes qui vont choumer ça c'est une évidence les retraités qui a les groupes qui qui le groupe des ministres là qu'il a mis aux alènes les dames qui ont des problèmes les billets et autres qu'on saisit à gauche à droite tout ça c'est des ennemis supplémentaires sans oublier que la plupart du temps c'est sa famille politique à la base il faut pas oublier ça partagez s'il vous plaît il faut pas oublier cela et de temps en temps c'est un peu politique même s'il n'est pas politicien il n'est pas seul il a dû avoir des gens qui l'ont aidé à l'interne et à l'externe hors de la guinée et en guinée qui ont aidé qui l'ont aidé directement ou indirectement pour faire ce cours là qu'on le dise publiquement qu'on ne le dise pas les militaires sont toujours dans la trahison ils sont toujours dans les faux problèmes surtout les militaires guinéens on sait comment est l'armée guinéenne donc il faut voir tous ces facteurs maintenant politiquement il peut aller gratter quelques rp juste il peut aller gratter à gauche à droite de quelques rp juste pour être dans son groupe pour ne pas trop frustrer aussi sa famille politique de base parce que ce sont eux qui l'ont amené là où il est aussi il faut pas oublier ça c'est parce que ça s'est mal passé quand tu es dans un groupe de bandits on va prendre l'affaire de Mamadi Doumbouya et de certaines personnes parmi eux comme une repentance comme les gens qui sont en train de se repentir nous on va aller dans ce sens là pour l'instant par la grâce d'Allah et à cause d'Allah sincèrement honnêtement quand tu soutiens quelqu'un avec ton coeur et ton âme sans arrière-pensée quand tu déconnes il tombera Inchallah tu amènes ta plainte chez le même Allah la plainte c'est quoi c'est les invocations c'est les prières c'est les doigts c'est les jeunes nous on a soutenu telle personne ici dit ah ouais c'est ça mais là qu'est ce qu'on fait mais quand tu pries pour pour ce groupe là tu pries pour la guinée c'est le même Allah que tu pries ça sera la suite donc on doit faire énormément attention les gens sont là ils le regardent c'est tout ce qu'ils attendent je vous dis c'est tout ce qu'ils attendent on n'a pas voté pour moi on n'avait pas voté pour le colis les trois élections qui se sont passées à la seule c'est la vérité lui seul c'est la vérité lui seul maintenant s'il y a des gens qui avaient des choses à reclamer c'était à lui là qui ont ceux qui avaient voté pour lui voilà donc le truc de recyclage et tout ça là je cumule les deux il y a eu un directeur de la douane hier ou avant-hier il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié parce qu'il a battu campagne pour le rpg il faut faire très attention avec ce problème là ne vous inquiétez pas le rpg n'est pas mort le rpg est à la porte de l'enfer quand tu as la porte de l'enfer ça c'est pas la mort ça c'est autre chose c'est pourquoi aujourd'hui sont en train de prier c'est à dire quand je dis que les religieux guinéens là ont échoué c'est ça qui se passe aujourd'hui c'est ce qu'on constate aujourd'hui tu ne verras jamais les religieux guinéens prier pour que l'islam triomphe tu ne le verras jamais prier pour que l'islam s'impose c'est ça la mission des religieux c'est l'ambassadeur de l'islam ce sont les ambassadeurs d'allah sur terre tout le reste là vient accompagner ça on va faire une lecture de courant pour qu'il y ait la paix qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de paix on va faire une lecture de courant pour qu'on se donne la main qu'est-ce qui a fait que vos mains là se sont enlevées la main dans la main qu'est-ce qui fait cela posez-vous la question qu'est-ce qui a fait que vos mains là ne sont plus dans les mains qu'est-ce la main et nous voyons il n'y a nulle part mamali donc oui amiral il n'y a nulle part et ce sont vos façons de faire là que les gens s'imposent au pouvoir vos manières de vous imposer de faire comme si vous avez un pouvoir le conseil que je vais donner au rp juste si vous étiez sur la vérité et la justice ce qui s'est passé avec votre monsieur là n'allait pas se passer on va revenir à ceux qui sont en train de prier en ce moment les gens ont été en prison il y avait beaucoup de doute parce que moi je vais dire que les élections ont été trichés ça c'est moi qui vais dire ça d'autres personnes vont le dire mais leur cas ne va pas dire ça leur cas je vais leur apport apporter le bénéfice du doute pour les dire que ce qui s'est passé il ya des doutes sur cette élection c'est ce que le rpg arc-en-ciel devait se dire comme il ya des doutes nous allons prier à la pour que cette histoire s'éclaircisse et ne l'a jamais fait ils auraient pu prier pour que l'histoire s'éclaircisse qu'est ce qui s'est passé à ces élections cas c'est ils ne l'ont pas fait aujourd'hui c'est en train de prier c'est très bien moi ça me rassure qu'ils pensent à allah c'est une très très bonne chose mais je vais ouvrir la prière aussi quand tu invoques le créateur ça dépend qui qui l'invoque qui le prix pour qui tu prie toi qui prie tu es pieux tu es juste pour la personne que tu pries la personne est pieuse la personne est juste nous savons bien c'est clair comment le colis était avec la religion nous le savons ce n'est pas un débat nous savons son comportement sanguinaire malhonnête et injuste nous savons comment il aimait la calomnie comment il aimait le désordre comment il aimait le conflit c'était sa spécialité ça ça c'est iblis le mensonge c'était un de ses adeptes il manquait comme pas possible et toutes les personnes qui sont avec c'est des menteurs professionnels moi je n'ai jamais vu ces gens-là à leur siège là-bas faire des réunions dire que vous qui parlez sur les réseaux sociaux qui mentez sans arrêt qui insultez les gens qui manquaient de respect et fond des dimanche d'information sur les gens arrêtez ça va salir notre parti mais non il pousse leurs enfants ethniquement c'est pourquoi quand cela s'assait devant leur écran c'est des extrémistes ils sont aux extrêmes le travail qui se passe en guinée aujourd'hui c'est le travail d'un là ce n'est pas autre chose c'est à la qui peut faire ça donc continuons sur son chemin et à la justice des hommes ça dépend des avocats ça dépend du juge dieu seul on peut pas dire qu'il y a la vérité la justice des hommes de pain des avocats et du tribunal et des hommes de loi les hommes de loi ils sont bien guidés ils sont guidés par qui souvent c'est l'argent l'avocat plus tu le paye plus mieux il te défendra mais la justice de là il faut être patient en te battant c'est à dire tu vas au tribunal mais au fond de toi il faut que à la guide cette personne qui va venir juger il faut que à la guide cette personne qui va te défendre mais non moi je crois la justice en avocat là il est bien tu mets dieu ailleurs tu pries tu jean qui fait tout ce que tu dois faire mais arrivé à ce côté là et le côté de la politique tu fais plus confiance aux urnes plus confiance aux militants plus confiance aux règles démocratiques qui va te donner le pouvoir à ce moment là puisque la démocratie c'est le peuple qui donne le pouvoir je n'ai pas quoi quoi là et quand c'est contradictoire il faut cumuler les deux donc ces gens là sont perdus ces gens n'ont pas d'espoir ce qu'ils font c'est de la comédie c'est de la pure et simple comédie c'est les vrais comédiens des gros comédiens je pense que dans leur partie là ils ont enseigné la comédie et le mensonge donc à la n'est pas obligé d'accepter leurs droits à la n'est pas obligé d'accepter leurs invocations à la n'est pas obligé d'accepter leurs prières tu le prix tu l'invoques tu lui demande il accepte s'il en a envie mais si tu fais ce qu'il veut il fera ce que tu veux ces gens là font sur la route dans la alfa quande était sur la route dans la non il est c'est le seul c'est l'homme politique le plus injuste le plus détesté le plus mal aimé de l'histoire de la guinée peut-être de l'histoire de l'afrique ou du monde parce que son âme il avait une âme sale et souillé que les guinéens rejetait au fond de que ça dérangeait les guinéens au fond de vous voulez vouloir ramener ça vous voulez vouloir revenir ramener ce gros chagatine là ce fils d'iblice nous aussi nous allons prier si c'est une bonne prière un bon point que vous avez fait aujourd'hui qui va dans le sens d'allah qui va dans le sens de l'islam à la peut changer un être humain à une seconde il peut changer toute l'humanité à une seule seconde peut-être qu'il peut le changer qu'il devienne un bon musulman un grand musulman peut-être que par rapport à lui il va faire des révélations sur l'islam il a dû faire des rêves des 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 je sais pas il a dû recevoir des messages sur l'islam quand il va sortir ou quand il va sortir son nez dehors il va faire des révélations qui va changer l'humanité peut-être pourquoi pas si c'est ça si c'est vraiment ça m'a qu'à l'apprennent vos doigts si c'est la nuisance de l'islam si ce n'est pas dans le sens de l'islam il ya le gamme femme dans la trahison et le mensonge il n'y a pas de sincérité dedans qu'à l'âme du tout vouloir qu'ils anéantissent tous ceux qui sont allés en train d'aller dans le sens du plus des shayatine et des shaytan à guinée que à la face que toutes les personnes qui sont dans son sens à lui qui veulent aller dans son sens pas y est ce qu'il ya des gens qui sont pas dans son sens mais qui veulent y aller ils hésitent quand la amène leur tête vers lui qu'il les guide qu'il leur donne pouvoir qu'il leur donne la victoire qu'ils guident mamadim doumbouya et toute son équipe qui les guident parce que c'est lui le meilleur des dix ils ne les guident pas la transition ne se passera pas bien et on va revenir dessus il ya des rpg ce qu'ils ne vont jamais et mission avec ce qu'il a fait vous êtes d'accord avec moi qu'au début ils ont dit que c'est un faux truc ce n'est pas un coup d'état la situation sous contrôle la situation était sous contrôle mais contrôlé par qui la situation était belle et bien sous contrôle mais elle est cette situation qui la contrôlait et et qui la contre jusqu'aujourd'hui donc tous ceux qui veulent se faire regretter le monsieur se faire regretter tous ceux qui sont en train de d'aller dans ce sens tous ceux qui veulent l'encourager tous ceux qui le soutiennent et l'affaire des récyclages par exemple comme je vous l'ai dit ce qui a été mis à l'égard les carrières d'autres qui seront mis à l'égard je vais vous signaler il y aura des répercussions mentalement moralement les gens la passe tout leur temps sur les marabouts et n'est pas caché nous sommes au courant de cela et le coronel et son équipe ne sont pas blindés comme marie sissoko avec ses invocations avec ses prières avec ses il bab et tout le reste avec cette nuit de prière non c'est pas tout le monde qui fait ça c'est pas tout le monde qui a la certitude et la sincérité dans la foi ça s'est pas donné à tout le monde donc rapidement un shayatine te fait flancher vite fait parce qu'il ya beaucoup de sacrifices il faut comprendre ce côté là c'est pourquoi il faut souvent prier pour eux car là les guides car la guide de la population guinéenne que les guinéens connaissent la différence entre l'islam et certains barons et les shayatine il faut prier dans ce sens là car là nous amène sur son chemin qu'ils le mettent qu'il met cette cette population ce peuple sur le chemin du meilleur des exemples le meilleur des hommes l'homme le plus connu le plus célèbre et le plus aimé de toute l'humanité qui est notre professe bien aimé le colonel mamadou n'a trahi personne il n'a trahi personne ce qu'il a fait il a très bien fait c'est une très très bonne chose et ça a été fait au moment opportun et si le colonel me regarde ici et toutes les personnes qui peuvent me regarder qui peuvent le dire le colonel ne doit même pas avoir une seconde ou un atome de regret l'histoire ne sera plus racontée comme avant par mensonge aujourd'hui nous avons les images aujourd'hui nous avons tout à rien il a rendu un service à la nation il a fait quelque chose d'extraordinaire s'il ya des gens qui ne sont pas contents s'il ya des gens qui se sentent trahi qui se sentent trahi c'est le rpg à cancer qui s'est senti trahi parce que c'est un de vos membres c'est tout moi je ne suis pas senti trahi les autres guinéens ne sont pas senti trahi le rpg arc-en-ciel c'est une partie des guinéens de certains guinéens qui adhèrent à ce parti ce n'est pas ta guiné rpg arc-en-ciel ne veut pas dire guiné rpg c'est un parti politique qui a la porte de l'enfer vous serez surpris et dépassé je vous le dis ça ici notez le challah ne tentez même pas de vous présenter aux prochaines élections ne tentez même pas un parti qui n'a pas de congrès tellement que les gens ont la mauvaise volonté c'est à dire qu'ils se laissent avec quelqu'un qui est un voyou voilà le rpg arc-en-ciel est là aujourd'hui en train de prier vous avez donné votre fille dans un mariage bricolé un mariage humiliant un mariage qui ridicule la ridicule la femme pendant dix ans vous savez ce que comment ça s'amène dans quel sens s'amène le pays la première dame le président de la république même si tu n'as pas été élu démocratiquement on t'a bricolé tu es quelqu'un qui est un exemple pour certaines personnes tout ce que tu fais les autres pensent que c'est vrai quand tu as passé un an deux ans quatre ans cinq ans dix ans les gens pensent que ce que tu as fait ou ce que ta femme fait c'est ce qui est bien tu es leur exemple vous allez bricoler un mariage mais quelle honte je ne comprends même pas ces gens là où ils ont leur dignité il faut penser à ce genre de choses il fallait penser à tout cela si vous êtes dans le chemin d'allah ça c'était pas un mariage islamique cela n'était pas un mariage islamique nous le savons très bien voilà je cherche quelqu'un là pour le gifler quoi mais il passe rapidement voilà donc si ceux qui se sont sentis trahi ça c'est votre problème et le colonel doit savoir une chose toutes les personnes qui ont aimé ce monsieur là le colis bien emballé strictement emballé et bien ficelé tous ceux qui ont aimé ce monsieur là colonel m'a dit de moi si vous me regardez ou si vous avez une de vos connaissances qui me regarde n'ayez même pas de remords si quelqu'un aime cette personne a aimé cette personne qui déteste aujourd'hui il faut dire la lamina parce qu'on a vu leur amour là où ça a mené ce pays là leur amour c'est un amour néfaste c'est pas un amour positif c'est n'est pas moi il y a des gens quand ils détestent des tests de dieu merci c'est vraiment dieu merci ne c'est pas les cas je vois même les gens dire ça j'y me font rire vous pensez que les apg arc-en-ciel c'est quoi vous pensez que si un parti politique gagne dans un pays ça va faire l'effet vous n'avez pas vu dans quel état vous avez mis ce pays ou bien vous n'avez pas les yeux vous avez les yeux les yeux sont partis se balader ou bien les autres les yeux aussi sont emballés vous n'avez pas vu dans quel état ce pays là se trouve quelqu'un qui s'est pas battu plus de 40 ans vous ne voyez pas cela vous ne voyez pas comment votre fille djene kaba vivait dans ce mariage vous n'avez pas vu cela vous bricolez un truc comme si c'était un jeu d'enfant c'est un truc de présidence un truc de première dame cette dame là n'a pu rien faire dans ce pays là elle n'a pas aimé que la citanie partie dira quand il n'y a qu'un seul drapeau ça c'est des gens qui vont manquer vont manquer à qui à leur semblable qui les reclame qui les reclame tu t'es battu 40 ans qui sort un résultat de tortue un résultat de des chefs de quartier comme un chef de quartier c'est lui c'était comme un chef de quartier qu'on a pris on l'a mis à la tête de la guinée donc le colonel et ses gens qui sont avec lui toutes les personnes qui sont en train de raconter régulièrement aux les gens sont déçus de toi c'est eux ce sont ces adeptes qui sont déçus nous ça on ça nous c'est elle ça nous laisse à je sais même pas quel degré ça même ça nous voit si vous êtes déçu c'est fait pour que vous soyez déçu parce que lui l'a déçu l'humanité la démocrate il a déçu même la démocratie c'est à dire le péché que le gars là le colis emballé bien fissé le le péché qu'il a vous savez c'est combien de péchés le premier péché il a fait en sorte que moi m'a dit ce que j'ai découvert que la guinée ce n'est même pas un territoire d'iblice c'est là où il blisse mais c'est déché excusez moi un jour vous allez comprendre il blisse mais c'est déché à guinée il a fait que j'ai découvert ça deuxièmement il a fait que l'humanité a découvert que la démocratie c'est un mensonge la démocratie ne va pas sauver l'africain la démocratie ne va pas sauver l'humanité c'est lui qui a fait ça c'est pourquoi il se comportait comme ça donc pour mettre les gens dos à dos mais à paris dans quatre mois donc ce que nous a dit qu'on a fait il a bien fait très bien quand j'ai dit bien fait c'est pas un fatal mais c'est une bonne chose une bonne idée qu'il a fait le fait de faire ça si quelqu'un astafroula astafroula ceux qui sont en train de fomenter les coups c'est une forme de repentance pour ce monsieur là si vous le tuez aujourd'hui et challah il va aller au paradis lui il ira au paradis vous allez prendre ses péchés la guinée va balancer là où elle doit balancer à cause d'un petit groupe de personnes égoïstes un petit groupe de personnes orgueilleux allah n'aime pas les orgueilleux et les égoïstes le temps de prière est passé le temps de prière si la guinée était une famille si vous n'êtes pas des ethno si vous n'avez pas l'ethnicité c'est à dire ancré dans vous ça vous auriez pu prier depuis longtemps vous aurez pu prier depuis longtemps pour la libération des prisonniers ce sont vos frères vous aurez pu vous révéler contre ce monsieur là vous dire oui on arrive jusque là mais franchement sincèrement ça commence à aller trop loin là il faut libérer ces gens là et là aussi les religieux auraient pu intervenir à ce moment là mais eux c'est toujours l'actu de courant allez y manger on leur donne de l'argent pour je ne sais pas si pour la paix pour les sites mais posez vous la question pourquoi il n'y a pas de paix qu'est ce qui s'est passé on va se donner la main qu'est ce qui a fait que nous même là ne sont pas c'est pas on n'est pas même d'un mais pourquoi qu'est ce qui fait cela pourquoi vous ne vous posez pas ces questions parce qu'il y aura une remise en question donc on refuse de se poser les bonnes questions parce qu'on n'a pas envie de changer c'est ça que je vous dis régulièrement quand tu n'as pas envie de changer tu ne veux même pas te remettre en question parce que quand tu vas te remettre en question ils vont fournir des efforts et changer certaines de ses habitudes et la plupart des guiniens ne sont pas prêts à ça donc ces gens là sont quand on m'a dit aujourd'hui que il ya deux personnes qui me l'ont dit j'ai dit je suis pas au courant moi j'avais pas été sur facebook aujourd'hui je suis pas au courant c'est les nouvelles d'hier que j'avais on me dit ça j'ai dit donc ça c'est possible c'est possible on en train de prier pour la libération du colis en guinée en 2020 ça c'est possible et qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé pour que lui se retrouve là bas celui qui enferme et comment lui l'a fait pour qu'on en fait donc les rpg doivent s'asseoir se poser la question pour dire que mais qu'est-ce qu'on a raté qu'est ce qu'on a raté qu'est ce qui s'est passé est ce qu'on n'a pas gâté quelque chose nous même qui sont à 6 il est en train de lire le courant qu'est ce qu'on a gâté sur le bon dieu parce que votre parti ment trop votre parti même vos enfants qui sont nés dans le parti là ils mentent sans arrêt ils passent tout leur temps mentir et diffamer les gens c'est à dire eux ils pensent que la politique c'est de rentrer et inventer des vies sur les j'envoie à marie si tu vois là elle est comme ça elle m'a elle est si elle est un mal est au pas présent de la république à la ministre elle est un parti politique ça change pas la vie de des abonnés de liga ça change pas la vie moi de mes abonnés ou des autres guiné ce qui change la vie et guiné c'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui c'est ce qui est sérieux c'est ça de ce lieu mais une mauvaise technique au haut et sont politiciens ils ont l'intérêt il fallait voir les commentaires à des fois la femme par ci par là quand tu connais la politique je ne connais pas la politique je n'ai pas de stratégie je ne connais pas la politique mais vous qui connaissez la politique la politiciens de rue il connaît tellement la politique il a fini dans la rue et on se connaît tellement la politique qu'ils ont défendu la mauvaise cause quelqu'un qui a fait échoué à échouer à raconter quand tu vas t'assoir logiquement qu'elle est en train de parler du monde qu'est ce que tu vas lui dire il ya des conseils qu'on ne doit même pas donner au colonel et à son goût il connaît ce parti là il est venu dedans il a grandi dedans il les connaît ils savent que c'est des menteurs ils savent que c'est des haineux ils savent que tout le monde les a découvert et il n'a même pas se casser la tête il les connaît on n'a rien à le dire et à l'europe à lui apprendre peut-être c'est lui qui va nous apprendre des choses donc quand je vois des gens qui parlent ou qui disent des choses ou qui écrivent des choses j'ai dit mais vous pensez que vous ne vous êtes toujours pas réveillé toujours vous n'êtes toujours pas réveillé de votre mensonge vous voulez imposer le mensonge aux gens ça ne marche pas vous défendez le mensonge ça tombe tous les jours il ya un morceau qui tombe tous les jours humiliation il ya un morceau qui tombe tous les jours un morceau tombe ça tombe ça tombe vous même vous allez finir par tomber parce que vous êtes dans le mensonge parce que vous n'aimez pas l'humain c'est pas votre pays que vous détestez c'est vous même il faut d'abord t'aimer et c'est l'amour là que tu renvoies aux autres mais quand tu ne t'aimes pas tu peux pas aimer ton prochain ça c'est les gens qui ne s'aiment pas c'est à dire que tu ne t'aimes pas tu suis quelqu'un pendant plus de 40 ans il ne fout rien pour lui même c'est à dire lui même son honneur c'est quoi ton honneur tout ce que tu as critiqué sur feu président pointy tu relèves les défis là il n'a pas pu le faire pour le pays il n'a pas pu le faire pour son fief ceux qui attendait qu'il leur amène l'électricité voilà ça c'est la réponse d'allah pour dire aux gens que ethniquement sortez de ce truc ethnique là c'est pas ton ethnie qui va te sauver c'est pas ton ethnie qui va te rendre justice ce n'est pas possible ça n'a rien à voir avec la politique il faut être sincère dans ce que tu es en train de faire donc quelle que soit l'ethnie que ce soit qui attend son ethnie pour le sauver ça c'est un exemple d'allah c'est la honte seulement à gauche et à droite donc pour chicoter une honte pareil j'ai fait une vidéo si il n'y a pas de position non retour en politique moi je vais voter pour toi je vais te suivre parce que je veux un goudron devant ma porte c'est tout où je vais une école dans mon quartier c'est tout quelqu'un d'autre veut un logement social dans son quartier à lui c'est tout un autre veut qu'il ya un grand aéroport dans son quartier est retrouvé qui est le train et chacun va voter selon le programme et les intérêts mais la guinée c'est pas ça ah c'est mon ethnie toutes les ethnies qui sont venus au pouvoir ils ont cherché des ennemis à leurs ethnies mais les gens sont toujours dans ce problème ethnique là ça ce sont le travail aussi des religieux pour dire que tous les êtres humains sont même père même mère il n'y a pas de race sur dieu il n'y a pas d'ethnie lui tout le monde c'est grosso modo une seule personne ça c'est le travail des religieux mais c'est les religieux guinéens tellement ils ont échoué c'est eux que vous allez voir dans les quartiers dans les réunions à la prochaine fois là il faut se débrouiller nous on va présenter quelqu'un d'autre est il va passer à la prochaine fois là ils font tout ça tous les membres guinéens nous font qu'est ce que vous allez servir c'est ça l'islam quand je vois déjà ainsi qu'ils disent va à la mosquée mais l'islam c'est partout c'est un mois de vie c'est un style de vie c'est un état d'esprit ça ce sont vos imams qui devaient vous dire ça parce que dieu il est omniscient il est omnipotent il est odiant il est il est pas tout partout où tu vas et dessus sauf dans les toilettes vie mais il est partout maintenant si vous vous dites que moi je vais aller à l'église ou à la mosquée ça veut dire que vous avez mis des barrières toi même qui écrit ça tu es ignorant tu ne connais rien tu es en train de mettre si toi tu as mis des limites à ton dieu que toi tu as il faut lui mettre moi je ne mets pas moi je suis avec lui partout il va me suivre partout c'est pourquoi je vais gagner partout où je vais donc maman dit à ce qu'il a fait moi je lui dis bravo je lui dis félicitations mon frère si vous me regardez ou si vous connaissez quelqu'un qui me regardez qui me regarde n'ayez aucun remords et aucun regret si c'est les rp juste votre famille de base politique qui vous déteste vous avez beaucoup de chance parce que quand ces gens là m c'est le malheur ces gens là ont un amour je ne sais même pas quel amour ils ont l'amour qu'ils ont donné à l'autre là ça l'a détruit au passage ça détruit la guinée ils ne vont rien ils ne vont rien apporter ce qu'ils n'ont pas apporté à l'autre là ce n'est pas à vous qu'il va apporter il faut pas qu'il cache votre histoire votre avenir et l'histoire de la guinée ne prenez l'exemple sur personne créez votre style suivez le guide prier et demander à allah de vous de vous guider il paraît que vous êtes quelqu'un de gentil il paraît que vous êtes quelqu'un de très humble et il ya beaucoup de personnes qui disent oui parce qu'il est gentil on va se foutre de lui non moi je ne suis pas dans cette optique c'est dire oui il faut que ton peuple est peur de toi il faut que tes enfants aient peur de toi non c'est pas la peur c'est la rigueur c'est la rigueur et les droits et devoirs dans la limite du juste milieu des deux côtés vous et moi tout en rappelant que c'est pas quelqu'un qui a été démocratiquement une ambas aussi ce qu'on a été démocratiquement et ça a été très compliqué pour lui il ne peut pas dire qu'il aime le coup d'état personne ne va valider un coup d'état personne ne va dire qu'il aime le coup d'état quelqu'un qui a été démocratiquement et lui va dire qu'il aime le coup d'état même s'il est content ou il n'est pas content il ne peut pas dire cela c'est à dire il faut être rpg pour sortir des trucs abrutis de cette façon ce sont les trucs là qui ont fait tomber le monsieur là donc quelqu'un qui a fait tomber son manteau il n'a rien à te dire rigueur les gens là le monsieur là ne vous et vous lui faites rire même vous lui faites rire parce qu'il vous connaît déjà il sait combien on donnait à intel il savait ce qu'on vous disait de dire il c'est tout il est au courant de tout donc ça ça ne lui fait ni chaud ni froid c'est pourquoi il est sur son programme dans nous autres nous les autres guinéens nous sommes très contents la majorité des guinéens sont contents parce que tout le monde était étouffé tout le monde était fatigué tout même les rpg t était fatigué le mensonge à un moment donné quand tu pourchasses trop tu es fatigué c'est c'est les autres à la fatigue les ont pleuré de valeurs caméra l'âme l'âme était fatigué l'âme est emprisonné en brigadé dans le mensonge et leurs caméras les rois il est un moteur d'un réo année et les vidéos j'ai déjà fait des cas de bien nous coller tous ceux qui ont pleuré et les parties où ils ont pleuré moi c'est ça seulement que je veux donc il va vous faire ça un jour le moment viendra il ya des gens qui vont courir ici challah pour venir effacer leurs vidéos un de ces jours en guinée on va dire à quelqu'un tu as été du rpg va te gifler parce que ce parti a mis ce pays là en retard voilà donc c'est ça il peut pas se débarrasser de tout le monde on ne lui doit pas grand chose il ne nous doit pas grand chose je ne crois pas je ne pense pas il n'a pas le parti politique on n'a pas voté pour lui donc il n'a pas un programme pour se dire quand j'ai eu le pouvoir je vais faire celui qui devait faire cela qui s'est battu plus de 40 ans de le nul de tous les nuls je n'ai pas envie de lui de même parler de lui celui n'a pas pu faire il a commencé à se battre quand mamadoumbo n'était pas allé regardez moi ça j'ai dit à ici dans mon titre je mettais pour le combo des minutes mais yam mais quand moi je mets les titres les gens ils comprennent pas c'est des messages que je lance aujourd'hui regarder à malheureusement dit vous voyez ils peuvent qu'on est communiquer des gardes et phoenique minguet les gardes pour nous les gardes et bref c'est bref d'y aller je crois regarder tous ces jeunes vfn dc ils peuvent communiquer avec moi parce que c'est à peu près la même génération ils peuvent se comprendre parce qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes voilà ils peuvent se comprendre ils sont jeunes ils sont c'est à dire c'est le même groupe mais qu'est ce que tu voulais que ceux-là disent avec l'autre là qu'est ce qu'il n'a pas fait arrêter de dire qu'il arrête paul qu'il arrête pierre l'autre monsieur le colis emballé bien ficellé il a arrêté combien de personnes ça empêchait le monsieur là de le dégager et simplement et facilement vite fait bien fait rapidement il a essayé qu'il n'a pas arrêté même ils pourchaient même en tenue soirée regardez moi les idées comme ça parce que le marabout va te dire ah lui là il veut la place et tu cours là bas mais ça t'empêche qu'on te prenne ça n'empêche pas lui même le colis mais même bien emballé bien ficellé la bien très bien attaché son saison même craque son âme même pleure tellement qu'il est attaché lui même le feu président compte et l'arrêté même s'il a bricolé pour venir au pouvoir donc on a retardé son destin tant à faire vivre quelque chose qui va faire vivre la même chose aux autres ça n'a pas de sens si ça c'était un bon parti politique on sert le premier mandat comment vous l'avez bricolé comment ça s'est passé il a fait un mandat qu'est-ce qu'il allait faire un bon politicien c'est un état mondial avec des rapports politiques il est entoure politiciens vous dire politiciens parce qu'un politicien ne se comporte pas comme ça tu connais ta situation et ta position et comment tu veux qu'est-ce qu'il allait faire qu'est-ce qu'il devait faire les un mandat passé tu présentes quelqu'un d'autre tu connais le système c'est un bon voleur les qui n'est c'est pas difficile de les dribbler ils vont se dire voilà tout dit en fait dit en démocrate démocratie à tina n'a qu'il a un ami qui n'ont présenté à qu'ils allaient voter pour le petit là pour le jeune parce qu'un autre jeune face à s'il ya et à d'aller les terraces et même s'ils voulaient on allait avoir les gens allait avoir honte il allait passer parce qu'il aime son parti parce qu'il aime la guinée le parti allait avoir un bon avenir mais comme c'est l'égoïste suivi par des gens qui ne veulent rien comprendre qui sont orgueilleux qui veulent rien comprendre c'est ça qui les a amenés dans ces problèmes aujourd'hui ça ça passe on arrive au troisième mandat au lieu de se débrouiller encore sortir un autre jeu même s'il trichait aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas se passer mais à la souveraineté la voulait les humilier voulait montrer leur vrai visage voulait montrer leur bêtise parce que c'était la bêtise humaine c'est ça la vérité il faut accepter ça vous fait mal il faut accepter pour vous remettre en question et arrêter de nous chauffer les oreilles les gens n'ont marre de ce monsieur là on était tous tout le monde était fatigué même vous même vous vous étiez fatigué vous étiez dans cet orgueil de peu malin qui c'est tout c'est ce qui vous a mis dans cette histoire et vous n'avez pas encore dit à vos enfants laissez sa femme tranquille les gens là se sont mariés ça fait plus de 30 ans ils ont des enfants et leurs petits enfants ils n'ont pas bricolé un mariage comme bien n'est pas mettez ça dans la tête de vos enfants ma mari de moi s'est marié par amour il a quatre enfants ce n'est pas un mariage bricoli si c'est mariage du papier c'est un enfant tu as le papier tu laisses la femme il a quatre enfants avec sa femme avec son épouse quatre qu'est ce que vous voulez de vous n'aimez pas la normalité quand c'est normal vous n'aimez pas et vous allez venir prier dieu vous allez venir prier quel à la celui que vous avez fabriqué ou bien le vrai en tout cas le vrai il aime les choses propres il aime les bonnes choses mais ce sur lequel vous êtes là c'est pas la propriété ce que vous sur lequel vous êtes là ce n'est pas la justice ce n'est pas la vérité asseyez vous maintenant posez vous la question qu'est ce qu'on a fait qui n'est pas bon vous savez qu'il ya beaucoup de mensonges vous le savez très bien au fond de vous vous le savez vous qui êtes assis à la prière vous le savez très bien tout ce que vous avez monté vous le savez tout ce que vos enfants montrent sur les réseaux sociaux vous le savez ce n'est pas caché quand tu dis quelque chose ce n'est pas caché ça va loin l'ethnicité que vous les avez inculqué il ne se cache même pas dès qu'il voit le matin d'aller vous on se jette sur elle maintenant tu te jette sur elle si tu vas mourir dans ça tu ne calcules même pas tu vois c'est le la diallo c'est mon aller je pense qu'il a en belgique ou là il a quelque part ici il se promet il fait ces choses tranquille au bien vous êtes assis là bas vous êtes en train de prier mais posez vous la question mes frères et sœurs qu'est ce qui s'est passé nous a parlé qu'est ce qui n'a pas marché posez vous la question c'est le moment de se remettre en question là pour tout le monde tout le monde doit se remettre en question qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe en guinée qu'est ce qu'il ya vous n'avez pas prié pour vos frères qu'on a mis en prison ce sont vos frères c'est des guinéens comme vous et vous les avez triché aux élections si le monsieur l'avait vraiment gagné on n'allait pas arriver là sur les trois élections s'il a volé une seule élection celle qui n'est pas sa place c'est comme si on te fait sauter une classe tu n'as pas gagné mais tu as raté quelque chose je parle pas des sourdoués qui font gagner la liberté tu es dans une classe une connerie on te prend la montagne ailleurs mais c'est pour te fatiguer c'est ce qui s'est passé vous êtes conscient de cette situation on n'avait personne aujourd'hui pour vous représenter pour vous remplacer les guinéens ne veut même pas entendre d'être pays arc-en-ciel il ne va même pas entendre ça parce que ce que vous avez montré pendant ces dix ans l'ethnicité la méchanceté le retard le retard serrer les gens cette dictature là étouffer le peuple vous vous avez étouffé même hors du territoire guiné même nous à l'étranger vous voulez vous étouffer moi j'ai dit ça beaucoup de personnes au moins j'ai peur d'intervenir aux j'ai ma famille je disais aux gens j'ai dit la personne dans la ce monsieur la sain satanique c'est un maudit dans la eau dit d'eblis il va pas interdire la guinée à quelqu'un de dire le jour que la personne sera prête à venir à l'avant nous prend là-bas pour lui et ils ont écouté ça c'est ma personne c'est toi qui va partir j'ai dit on ne sait pas si c'est pas la personne d'Allah il faut intervenir mais les gens n'ont pas cette fois là ils n'ont pas cette certitude là ils n'ont pas c'est ce qui nous fatigue jusqu'aujourd'hui c'est ce qui nous fatigue et ça va nous fatiguer ça va continuer à nous fatiguer quand les choses viennent on prend ce qui apprend ce qui n'est pas prendre on le met à la poubelle je reviens dessus si le colonel mamanie d'oubouya n'était pas venu aujourd'hui qu'est ce que vous répondez à la question honnêtement et sincèrement c'est les extrémistes et les intégristes qui viennent écrire ici que le colonel a déçu du peuple quelqu'un vous parlez de quel peuple donc le 1p jacassiens c'est le peuple le 1p jacassiens c'est le peuple de guinée pourquoi mais les personnes ont voté pour vous en aiment conscience combien vous pensez que les guinéens sont stupides à ce point les guinéens peuvent être lâches et hypocrites mais ils connaissent leur intérêt vous ils savent que les rpg là ça n'a rien à apporter ça n'a rien à apporter ce n'est pas caché vous avez montré votre limite à un niveau de bassesse incroyable une petitesse pas possible un être humain j'ai fait beaucoup de vidéos ici en disant aux gens on peut pas se comporter comme ça comme on a fait l'ufdg non parce que je savais comment ça allait finir et si on continue on continue vous ne laissez pas les gens là vous qui bavarder les pipettes là les vipères sans vénère de facebook qui ne se pratique pas de raconter des sottises parce que quand on les regarde ils pensent que ceux qui disent que c'est important mais c'est que vous dites si c'était important le monsieur là n'allait pas être là où il est aujourd'hui c'est ça la vérité si c'était important c'est que ma mère du mouya lui a fait là il n'allait pas lui faire ça si c'était un grand politicien ma mère du mouya n'allait pas faire ce qu'il a fait non il allait trouver une astuce pour éviter l'astuce pour éviter les gens en politique ce n'est pas les mettre en prison ça c'est une faiblesse c'est pourquoi moi je ne veux pas que maman il rentre dans ce jeu d'enfermer les gens non je ne veux pas ça c'est une petitesse à enfermer quelqu'un pourquoi qu'est ce qu'ils ont fait maintenant comme les rpg le leur comment on appelle ça leur réunion de la fois dernière il paraît qu'on les a convoqués maintenant c'est la prière à nabas et on qui m'a l'amana 1 à la volée et ça le man est mais ça l'étend il n'a rien à rouler il faut le faire tous les jours pour tomber le mais la meilleure des prières que l'islam triomphe c'est la meilleure des prières parce que allah t'a créé pour que tu l'adore que tu passes par l'islam que tu l'adore maintenant si tu lui demandes que l'islam triomphe il va refuser il va refuser le doigt ou là il va pas refuser mais nous c'est quand c'est qu'on demandait oh moi je veux que mon ethnie vienne au pouvoir oh non non moi je veux la voiture oh moi je veux celui qui t'a créé pour que tu l'adore lui vient au troisième plan ah aujourd'hui maintenant vous vous souvenez de lui quand le monsieur là disait qu'il a honte d'être musulman vous êtes sorti pour dire que non mon fils on ne dit pas ça il fallait sortir à ce moment accueillir c'est ce que je n'ai pas compris ce qu'ils ont laissé le monsieur l'a fait ce qu'il veut le jour qu'il a dit que les guiné étaient les tortues qu'il faut les mettre le feu il fallait sortir vous qui êtes assis pour prier les pares et sortir le jour là pour lui qu'est un prix dans l'année les retombées fallu ça oui mais non on n'avait pas fait ça aujourd'hui vous voulez prier quelqu'un vous pensez que vous connaissez vieux plus que moi voilà vous connaissez pas de plus que moi voilà vous ne connaissez pas plus que moi parce que moi je suis en train de lire si tous les jours de l'associer à tout ça n'est pas mon travail ce n'est pas à moi de le faire mais vu que quelqu'un ne le fait pas et moi je suis passé par cette route pour être ce que je suis pour être sauvé je suis obligé de dire ça tous les jours comme je parlais ici de victoire c'était pour soulager ce parti là pour qu'ils sachent qu'il ya des gens qui sont au courant de cette injustice et qu'ils ne sont pas d'accord vous auriez pu le faire maintenant ça sort à gauche à droite pas ci par là ce qu'on fait dans l'ufdg nous on n'appréciait pas tu n'appréciais pas après qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait tu aurais pu te battre du côté de l'ufdg il est parti aujourd'hui tu aurais pu gagner aujourd'hui tu ne serais pas recyclé tu ne serais pas mis dans le groupe des recyclés qui ne sont pas recyclables c'est ce que les guinéens n'a pas la patience il faut être croyant pour être patient ça c'est une vertu que à la nuit surtout donne mais ils se disent ah si je parle on va m'enfermer on n'enferme aujourd'hui les russes avec tous les honneurs un peu partout les guinéens qu'on me dit qu'on paie est venu l'insulté ici faire les vidéos insulter les gens mais vous aurez pu vous battre comme le fndc aujourd'hui vous serez des hommes politiques facilement et banalement tranquillement qu'on n'a qu'elle a j'ai vu une publication c'était qu'elle joue même que pour nous a fait qu'elle étude c'est comme si c'est comme ça il a été courageux il a été courageux il a même exista et c'est exilé béni si vous vous moquez de lui parce que vous êtes des petites personnes d'aider des nuls des nuls comme celui que vous suivez nul grand nul enfant aujourd'hui vous les voyez les présidents les riches les reçoivent moi je vous ai dit en politique il faut d'abord s'opposer il faut riporter oui aujourd'hui sont reçus partout avec tous les honneurs parce qu'ils ont fait la prison parce qu'ils ont été téméraires les manifestations de l'on n'est pas mais ils écrivaient après ils écrivaient ils écrivaient ils écrivaient et ça donnait ils écrivaient partout à la communauté internationale aux institutions un peu portant gauche à droite ça donne et c'est tous les trucs réunis là qui ont donné résultats on me dit voilà donc moi je vais arrêter là je sais pas si quelqu'un veut intervenir je sais pas si fadiga veut intervenir parce que on a un peu discuté de ça aujourd'hui sinon on va rester là parce que vous savez les guinéens se sont déjà déconnectés là les guinéens 22h20 mais il est il est 20h20 à guinée le pg est au bord de l'enfer devant l'enfer pour rentrer vous le fallait donc le parti là-bas pour ne vous inquiétez même pas maintenant comme ils sont au bord de l'enfer à la route à la porte de l'enfer il ya des gens jusqu'à la dernière minute à la te sauve alors c'est cela que m'a dit en train de tirer là vous avez compris on peut leur donner la dernière chance et même frères et sœurs il faut rester du côté de la vérité les films politiques tu es acteur et bandit chef ça marche c'est bon ça marche pas c'est pas bon tout ça que l'on m'a dit fait là si ça marche c'est bon si ça marche pas ça aussi c'est bon on est là mais on va le soutenir moi je suis très contente je suis très 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 contente si on a vu aujourd'hui les mandats libés sont partis les attaques ou sont partis qui et qui tout cela quelqu'un qui n'est même pas guinéen de souche bloquer l'arbre de la guinée au vrai guinéen de souche la colombone est un bon terrain les gens sont là ils sont assis les gars et eux sont là aujourd'hui pour prier ou oublier qu'il a vous êtes sûr que c'est à la que vous pliez ça m'étonnerait qu'il accepte votre prière en tout cas si ce monsieur là c'est pour déstabiliser la guinée si c'est monsieur là c'est pour libérer satan et les chayatines que allah s'occupe de lui et qu'il s'occupe de vous aussi c'est tout parce que allah seul c'est ce que vous avez au fond de vous ce qu'il a au fond de lui nous ce qu'on voit c'est ce qu'on dit peut-être qu'on se trompe on peut se tromper ce que vous avez au fond de vous on ne le sait pas mais si c'est pour nous ramener ce groupe de chayatine là qui faisait qu'elle est il est il est dans tout tout ce qui est un mauvais le boost le monsieur là il a tout ça a été développé là il faut pas prier il faut pas faire si il faut pas faire ça même pendant le ramada aujourd'hui le couvre fait lever le couvre fait lever aujourd'hui parce que tous eux les sataniques c'est l'argent qui les intéresse c'est l'argent qui les intéressait pas autre chose donc partout où est l'argent et le mensonge ils sont là bas mais le monsieur la mater devant vous oui à cause de votre orgueil on n'avait rien fait maintenant voilà aujourd'hui vous allez trimballer votre honte là tout seul mamadine mouya c'est vous qui n'êtes pas content de lui et nous ça ne nous fait rien lui même ça ne doit rien lui faire rien du tout s'il a sa famille c'est sa famille politique lui il ya certaines personnes il ya des il ya des affinités mais de la sacrifier sa vie son avenir à cause d'un vieux comme ça mais ça n'a pas de sens donc lui n'a qu'à se laisser tuer quoi lui on n'a qu'à l'attraper comme on a attrapé tous les autres mais ça n'a pas de sens tout ça parce que vous voulez mais et votre histoire d'alpha qu'on ne les faut réfléchir à ça le lien satanique qui a avec celui-ci n'a mes frères et se faut très bien réfléchir à ça ce monsieur n'avait pas avec à la vie ceux qui l'aiment font deux à vous devez réfléchir ceux qui ont suivi ce monsieur là vous devez demander pardon à la guinée demandez pardon à l'a vous devez demander pardon à la même en coulisses vous devez lui demander pardon parce que le monsieur l'a vraiment fatigué la guinée il a vraiment fatigué la guinée ça je ne vais pas vous mentir aujourd'hui je vous le dis les gens vont vous le dire dans quelques années parce que le guiné ne dit pas la vérité parce qu'ils ont peur de la réaction des gens quand je parlais ici les gens se disaient à celle là il faut pas l'écouter mais aujourd'hui tout le monde des failles là c'est de l'allée ou bien mais là c'est de l'allée n'avait besoin de défense il ya novembre vers les novembre décembre janvier aujourd'hui aussi c'est bon tout c'est tout c'est bon moi tout est bon après mais il avait plus besoin de moi je vous ai dit que marie si ce qu'on va sur des terrains glissants par la grâce dans l'air ne tombe pas quand tu avais tu es là avec toi les petits dossiers pour tout la je suis pas là j'aime les dossiers pour la capacité de mon âme mais vous allez voir les gens quand le combat est chaud ils seront pas là quand ça sera tiède ils vont venir voilà c'est comme ça facebook c'est pas les vues dit je vous ai dit à des gens qui vont parler ici leur langue là aura des poils les poils seront l'eau comme ça dix mètres en tout cas si ces problèmes étatiques ça ne donnera rien parce que c'est c'est mais là c'est des âmes pourris ils sont rien c'est moi qui vous dit ça rien du tout c'est les guillemets même qui regarde des gens comme ça mais tôt ou tard tout ce que je vous dis vous allez voir il ya des gens dans quelques années qui vont venir courir effacer leurs vidéos mais ça trouvera que les gens ne sont déjà la honte je vous avais dit c'est que la porte de la honte est ouverte elle va s'accumuler pour stopper la honte tu te remets en question tu demandes pardon tu présentes des excuses au seigneur qui t'a créé parce que vous nous avez vous avez nourri un satan et iblis qui nous a fatigué il a fatigué toute la guinée il a mis toutes les petites valeurs qui avaient à terre il nous a trouvé avec nos problèmes et il a gravé tous nos problèmes tandis que certaines personnes avec un espoir même s'ils n'ont pas voté pour nous moi je n'ai jamais voté mais à un moment donné j'ai dit lui laisser le bûcher laissé battu trop longtemps c'est par pitié par confiance et c'est lui qui a trahi la guinée il a trahi la guinée trahi la france trahi la démocratie vous ne voulez pas entendre le mot france là mais c'est la france là que le nourrissait gratuitement pendant des années et des années c'est la france là qui qui l'a fait grandir pendant des années et des années qui a fait de lui alpha condi quand il quittait il partait avec sa sacoche là pour les campagnes c'est la france qui était mais quand on vous entend parler de cette france là je ne sais même pas et ce que la france vous a fait à bord vous amène un autre français avec une française même banque à vous merci à la c'est toi seul qui peut faire ça tu te bats contre une ethnie on t'amène une blanche vous ne voulez pas de la galimatique à l'alimentation de la ligue à l'eau et de cellules de la ligue à l'eau vous avez un mani de bouillard noir comme ça bon avec une blanche et puis on dirait qu'elle est blonde avec quatre enfants c'est bon ou pas on peut augmenter la dose la porte de la honte est ouverte faire de marche à l'eau les intervalles dans le canal what a muchaché a hôte à ma what the moment billet haha ah